L'Église de Jésus-Christ 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 fille de Jérusalem, « Voici que ton roi viendra à toi, juste et sauveur, lui-même pauvre, et monté sur une annaise et sur le coulain de l'anais ». Et notre Seigneur va réaliser cette prophétie. L'Ancien Testament préfigure et annonce plutôt que notre Seigneur sera une victime. « Le Seigneur a mis sur lui toutes les iniquités ». C'est Isaïe qui dit ça au chapitre 53. C'est un chapitre messianique, puisque Isaïe, on a l'impression qu'il a vu le Messie. Voici ce que dit encore Isaïe dans le même chapitre « Il a vraiment lui-même pris nos langueurs et il a porté lui-même nos douleurs ». Il y a aussi un psaume qui annonce par avance la trahison de Juda. « L'homme de ma paix qui le psaume, en qui je me suis confié et qui mangeait de mon pain, a fait éclater sa trahison contre moi ». Et qui mangeait de mon pain, c'est-à-dire qui vivait avec moi, en latin « compagnon ». C'est cela, manger à la même table, manger le même pain. C'est Juda. « A fait éclater sa trahison contre moi ». Et d'ailleurs, on trouve encore dans le prophète Zacharie cette fois, cette autre prophétie qui concerne Juda. « Ils pèseront ma récompense 30 pièces d'argent ». Et il y a même cette prophétie après la trahison de Juda qui concerne l'achat du champ. « Je prie les 30 pièces, dit toujours le prophète Zacharie, et je les jetais dans la maison du Seigneur au potier ». C'est pour l'achat du champ. Concernant l'agonie de notre Seigneur, on trouve cette prophétie dans le livre des psaumes encore. « Mon cœur s'est troublé au-dedans de moi, et la frayeur de la mort est venue fondre sur moi, la crainte et le tremblement macables, et j'ai été recouvert de ténèbres ». Voici ce que dit donc le psaume. « Frappe le pasteur, dit Zacharie, et les brebis seront dispersés ». On voit là la prophétie de la dispersion des apôtres au moment de l'arrestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus tard encore, « Des témoins se sont levés contre moi, mais l'iniquité a menti contre elle-même ». Cette prophétie, là encore d'un psaume, manifeste que l'on a fait venir contre notre Seigneur des témoignages, et aucun ne s'accordait entre eux. « Il demeurera dans le silence, dit Isaïe, sans ouvrir la bouche, comme un agneau est muet devant celui qui le tôt ». Et là, on a la prophétie du silence de notre Seigneur, silence éloquent s'il en est. Les moqueries aussi et tous les outrages, on les trouve particulièrement dans Isaïe, on en trouve dans les lamentations aussi. « Je suis devenu le sujet de leur raillerie, dit l'Ancien Testament. Il tendra la joue à celui qui le frappera, il sera rassasié d'opprogres. J'ai abandonné mon corps à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient le poil de la barbe. Je n'ai pas détourné mon visage de ceux qui me couvraient d'injures et de crachats. » On trouve des prophéties encore plus explicites sur la mort de notre Seigneur, sur sa flagellation, mais aussi sur son crucifixion. Sur la flagellation, par exemple, nous l'avons considéré comme un lépreux frappé de Dieu, parce qu'il était abîmé justement comme le lépreux, cette peau qui s'arrache à cause de la flagellation. Il a été blessé à cause de nos iniquités et nous avons été guéris par ses meurtrissures. Et puis alors le très célèbre psaume 21, celui qui nous décrit tellement bien la passion de notre Seigneur, et que notre Seigneur d'ailleurs entonnera sur la croix, on le verra. « Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont compté tous mes os. » Alors « compter tous mes os » ici, cela veut dire « ils n'ont brisé aucun de mes os. » Et c'est ce qui s'est passé. « J'ai été percé de ces plaies que j'ai reçues dans la maison de ceux qui m'aimaient. Il a livré son âme à la mort et il a été mis au nombre des scélérats parce qu'il a porté les péchés de plusieurs. » Et puis le psaume 21 dit encore ailleurs « tous ceux qui m'ont vu se sont moqués de moi. Ils ont secoué la tête en disant « il a espéré au Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il l'aime. » Toujours le psaume, cette fois ce n'est plus le psaume 21, mais c'est un autre psaume qui annonce « ils m'ont donné pour nourriture du ciel et dans ma soif ils m'ont abreuvé de vinaigre. » Ils se sont partagé mes vêtements, et cette fois c'est encore le psaume 21 « et ils ont jeté le sort sur ma robe. » C'est le prophète David dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire bien longtemps avant la venue de notre Seigneur qui annonce cela. Et puis un autre prophète de l'Ancien Testament, Amos, annonce les ténèbres qui vont se répandre sur la terre au moment de la mort de notre Seigneur. « Et il arrivera ce jour-là, dit le Seigneur, que le soleil se couchera en plein midi et je ferai que la terre se couvrira de ténèbres lorsqu'elle devait être pleine de lumière. » Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ? C'est le début du psaume 21, c'est ce que notre Seigneur dira sur la croix. Voilà donc pour toutes ces prophéties qui annoncent le Messie de façon assez claire, surtout que les Juifs, voyant comment notre Seigneur mourait, ne pouvaient pas ne pas penser à toutes ces prophéties qui se réalisaient d'une seule fois, qui se réalisaient presque toutes dans le même instant, en tout cas dans l'espace de ces quelques heures qui ont été celles de la passion de notre Seigneur. Alors il est important de penser que quand notre Seigneur s'avance pour se faire arrêter, notre Seigneur lui pense à toutes ces prophéties qu'il réalise. Quand les Juifs s'avancent, eux, pour arrêter notre Seigneur, ils ne peuvent pas penser à toutes ces prophéties, puisqu'ils arrêtent celui qui prétend être le Messie. Donc ils pensent au Messie et ils pensent à ces prophéties. Il y a là certainement un aveuglement de tous les Juifs qui n'ont pas voulu voir la réalisation des prophéties par notre Seigneur au moment de sa Passion.